Bonjour, je m'appelle Maxime de Rouen, je suis auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse et j'ai été invité par l'Escale du Livre à faire un petit atelier avec vous. Je voulais remercier l'Escale du Livre de m'avoir invité et puis vous proposer un petit atelier sur mon dernier livre qui s'appelle le livre des secrets de mon dinosaure préféré, à partir duquel on va faire un petit pop-up qui va durer une demi-heure ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous les enfants et puis c'est aussi pour les parents donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en famille et puis à essayer de faire l'atelier avec moi. Alors d'abord je vais vous présenter le livre donc ça s'appelle le Livre des secrets de mon dinosaure préféré et c'est un livre en fait c'est un petit documentaire sur les dinosaures assez ludique où en fait ce sont donc des enfants qui arrivent à l'école et puis donc ce sont des enfants animaux et puis ils sont à l'école et donc la maîtresse va leur demander de faire un exposé sur un dinosaure donc elle demande qui veut commencer donc chaque enfant va dire moi 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 mon dinosaure préféré c'est le et va présenter son dinosaure préféré. Alors j'ai fait donc les dinosaures sous forme de BD donc au début on commence par le stégosaure où l'enfant explique à sa classe les particularités de chaque dinosaure. Donc au début c'est le hérisson vous avez remarqué qui présente le stégosaure parce qu'il a des pics et des plaques sur la tête, sur le corps. Ensuite nous aurons le buffle qui va présenter le pachycéphalosaure qui a un casque et ainsi de suite donc pour les plus connus voilà la girafe bien sûr va présenter le diplodocus, le lion présentera celui que vous adorez tous le tyrannosaure et donc à chaque fois voilà il y a quatre petites pages de BD pour présenter les dinosaures. Donc moi c'est à partir de ce livre là que je voudrais qu'on fasse un petit atelier ensemble et un atelier pop-up. Alors pour l'atelier en fait c'est très simple il va falloir vous munir de plusieurs feuilles. Alors sur le site il y aura un petit lien où vous pouvez télécharger en fait les gabarits et puis les imprimer au début de l'atelier donc vous pouvez arrêter quand vous voulez imprimer les gabarits. Alors pour cet atelier il vous faudra donc cette feuille là qui est donc la feuille des secrets, une deuxième feuille imprimée avec six petites barres qui sont déjà préparées et puis une feuille comme ça avec des cases que vous allez découper. Donc ce que vous allez faire c'est que donc ces deux premières feuilles vous allez les plier en deux. Tout simplement. La première et la seconde. Alors si vous pouvez, vous prenez une feuille cartonnée c'est beaucoup mieux parce que ça tient mieux et pour le pop-up ça rend quelque chose de plus sympathique. Et aussi ce que vous pouvez faire c'est prendre des feuilles de couleurs parce que c'est toujours agréable de dessiner sur des feuilles de couleurs. Ça change un peu du blanc et puis ça permet de dynamiser un petit peu le pop-up. Donc vous pouvez prendre une feuille de couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur. Et pareil pour les petits rectangles que vous allez découper. Donc pareil, celle-là vous la pliez en deux dans les deux sens. Moi j'ai pris une feuille un peu cartonnée. Et ensuite l'idée ça va être de découper juste là où il y a des traits. Vous allez comprendre ensuite à quoi ça va servir. Donc je vais le faire là. Donc on coupe les six petits traits. Et une fois que vous avez coupé donc les traits, vous allez ouvrir le pop-up et donc faire rentrer à chaque fois. Voilà, comme ça. Les feuilles à l'intérieur. Trois petites feuilles à l'intérieur et ensuite replier le pop-up. Alors bon c'est un petit peu technique. Il faut un peu s'appliquer pour que les feuilles soient bien pliées à l'intérieur. Voilà. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre pop-up, vous aurez trois petites bandes comme ça qui vont sortir. Ensuite, vous mettrez donc cette deuxième feuille par-dessus que vous collerez. Et quand vous allez le refermer, vous aurez donc voilà, une petite carte secrète avec à l'intérieur le pop-up qui s'ouvre. Donc ensuite, l'idée en fait de l'atelier, ça va être de dessiner sur les petits, sur les petits rectangles que vous avez découpés, de dessiner des dinosaures qu'ensuite vous irez coller. Donc un ici ou du décor, un ici et un ici. Donc voilà. Et ensuite, vous collerez donc les trois parties sur le pop-up, comme ça quand vous le refermerez, il sera plat et quand vous l'ouvrirez, ça fera du relief. Alors pour dessiner les dinosaures, c'est là où on va s'amuser. C'est que je vais essayer de vous montrer comment moi je dessine les dinosaures, comment j'ai dessiné les dinosaures de ce livre. Donc pour dessiner les dinosaures, ce qu'on va essayer de faire, c'est, je vais vous montrer gros, grosso modo, comment moi je fais. Donc pour les dinosaures, on va imaginer que cette feuille-là que je vais utiliser, ça sera votre petite feuille. Donc vous pourrez le faire soit en petit, soit en plus gros, pour vous entraîner. Alors après, voilà, vous pouvez faire pause à tout moment, essayer de faire le dinosaure que je fais et puis ensuite de le reproduire sur les petites feuilles. Mais là, je vous montre en gros comment ça se passe pour dessiner un dinosaure. Donc moi, je commence toujours par un crayonné. Là, c'est plutôt pour situer en fait le dinosaure dans la page. Donc on va dire qu'on va commencer par le plus connu des dinosaures, on va commencer par le tyrannosaure. Donc moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je fais un petit crayonné. Je place en gros mon dinosaure sur la feuille. Voilà. Mais là, il ne faut pas appuyer, vous n'êtes pas obligé d'appuyer du tout les enfants. Vous placez grosso modo votre dinosaure. Et puis, voilà. Et ensuite, vous prenez soit un petit feutre, soit un crayon et vous allez ancrer par-dessus votre crayonné, enfin faire votre dessin. Alors moi, l'idée, c'est que je commence toujours mes dinosaures par l'œil. Donc là, c'est un tyrannosaure, donc on va lui faire un œil un peu méchant. Voilà. Et ensuite, je lui fais donc un gros museau. une narine, une seconde narine, des grandes dents, puisque les tyrannosaures avaient des super grandes dents. C'est leur caractéristique principale. Sa petite bouche. Un deuxième œil par derrière, comme ça. Et puis, son dos. Chaque œil qui revient. Alors, le tyrannosaure, il a une spécificité aussi, c'est qu'il a des tout petits bras, tout ridicules, comme ça. Il ne peut même pas les mettre dans son nez, tellement ils sont petits. Je fais deux petits bras. Et puis, une grosse patte derrière, comme ça, devant. Tac. Hop. Deux pattes ici. Tac. Voilà. Et ensuite, un petit fond. Tac. Derrière. Voilà. Voilà, en grosso modo, mon tyrannosaure. Après, moi, je lui fais des petites ombres, mais bon. Ça, ensuite, là, vous colorirez absolument comme vous voulez votre dinosaure. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les dinosaures, personne ne sait leurs couleurs. On n'a jamais su de quelle couleur ils étaient. Donc, vous pouvez les faire de toutes les couleurs. Vous pouvez les faire en arc-en-ciel, avec des pois, avec des régures. Faites comme bon vous semble. Personne ne pourra rien vous dire. Voilà mon tyrannosaure. Voilà. Ensuite, on peut essayer de faire un second tyrannosaure, un second dinosaure. Alors ça, c'est mon dinosaure préféré à moi. C'est le premier dinosaure que j'ai dessiné. C'est le... Le... Vous allez le découvrir avec moi. Le stégosaure. Alors, le stégosaure, c'est pareil. Vous commencez toujours par l'œil. Moi, j'ai fait un œil rond parce que j'aime ça. Il va regarder derrière. Ensuite, son petit museau. Sa bouche. Alors, le nez, je lui fais comme ça. Un petit triangle sur le nez. Tout simple. Ensuite, son dos. Le stégosaure, il a quatre piques sur la queue. Pour se défendre des carnivores. Parce que c'est un herbivore. Alors, je vais lui faire une petite fleur. Et puis, quatre pattes, bien sûr. Tout simple. Un gros bidou. Parce que ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbes. Et puis, les pattes arrière. Les pattes de derrière. Tac. Et surtout, le stégosaure, il a des plaques sur le dos qui lui permettent de se défendre des carnivores. Mais aussi, de réguler sa température. C'est-à-dire, je l'explique dans le livre, d'avoir chaud quand il a froid et froid quand il a chaud. Voilà, hop. Un stégosaure. Donc là, voilà, le stégosaure. Si vous voulez faire le stégosaure, vous pouvez le faire de manière horizontale. Et puis, le tyrannosaure, vous pouvez le faire aussi de manière verticale. Donc, voilà. Là, on a fait un stégosaure. Alors, celui-là, comme je l'aime vraiment bien, je fais un petit cœur. Ensuite, pareil, moi, je mets quelques ombres. Ça, vous pouvez lui faire les plaques de toutes les couleurs, des couleurs que vous voulez. Vous pouvez. Vous pouvez. Ensuite aussi, oui, si vous avez envie, vous pouvez très bien lui faire des petits ronds, des petites taches, comme une girafe. Alors, le plaisir du pop-up, ça va être de dessiner le dinosaure. Donc, vraiment, là, vous pouvez vous lâcher, les enfants. Vous faites le dinosaure qui vous plaît. Si vous avez envie aussi, vous pouvez faire un tyrannosaure avec des plaques sur le dos. Vous n'êtes pas obligé de faire des dinosaures totalement existants, quoi. Vous pouvez vraiment vous lâcher et faire les dinosaures qui vous plaisent. Donc, voilà, stégosaure. Ensuite, je vais vous faire aussi le deuxième plus connu. C'est le diplodocus, celui qui est sur le livre, sur la couverture du livre. Donc, le diplodocus, c'est pareil. Il a deux particularités. Il a un très long cou et une très longue queue. Donc ça, plus le cou, vous le ferez long par rapport au corps, plus votre diplodocus sera beau. Voilà. N'hésitez pas, voilà, alors vous voyez, je pourrais même faire une queue encore plus grande. Pas de problème. Donc, pareil, le diplodocus, on commence par son œil. Je lui fais sa tête. Petit nez. L'œil de derrière. Pour lui donner un peu de volume. Ensuite, alors là, le dos et la queue. Tac. Les pattes. Son gros ventre, parce que le diplodocus, lui, il mange des forêts entières. Sur plusieurs forêts par jour. Un peu ça, pas de derrière. Hop. Voilà, le diplodocus, donc pareil, là, si vous voulez, vous pouvez lui faire... Alors, les dinosaures, c'est ça qui est super, c'est que vous pouvez leur faire des bandes, des bandes de couleurs. Vous pouvez leur faire des petites tâches ou alors même carrément des grosses tâches, comme des tâches de vaches, par exemple. On ne sait pas, peut-être qu'ils avaient des tâches de vaches. Donc là, on va le faire un peu comme une vache. Hop. On va le faire comme ça. Tac. Mais n'hésitez pas, ensuite, une fois que vous avez mis votre noir, vous avez fait votre contour noir, bah, dedans, vous pouvez faire... Il y a plein d'enfants, moi, qui me font des dinosaures à fleurs. Il y a des dinosaures, voilà, avec des traits, par exemple. Vous pouvez prendre très bien une règle et puis faire des rayures droites sur tout le corps. C'est très joli aussi, de toutes les couleurs. C'est sympa. Et ensuite aussi, si vous faites vos dinosaures sur du papier coloré, ce qui est sympa, c'est... Vous pouvez utiliser le crayon blanc qu'il y a dans votre... dans votre boîte de crayon de couleur, que vous n'utilisez jamais, en fait, le crayon blanc. Et justement, quand vous avez un papier de couleur, vous pouvez faire l'œil et puis le contour de la bouche, comme j'ai fait sur la couverture, là. Vous pouvez le refaire en blanc, donc ça va faire ressortir l'œil, ça va faire ressortir la bouche. Et votre dinosaure sera encore plus réaliste, encore plus rigolo. Voilà, bon, je finis vite fait. Tac. Là, vous faites des tâches, comme une vache. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Tac, tac. Et voilà. Donc ensuite, voilà. Un dipodocus. Et puis, pour terminer, on peut essayer... Je vais vous en faire un dernier, parce que j'ai fait un carnivore et deux herbivores. Donc on va refaire un carnivore. Je vais vous faire le spinosaure. Je ne sais pas si vous connaissez le spinosaure. Le spinosaure, c'est un dinosaure très spécial, parce qu'il ressemble un peu à un crocodile. Donc moi, je lui fais une tête de crocodile. Et puis, il a une particularité très rigolote, c'est qu'il a une grosse voile sur le dos. Alors, on ne savait pas, en fait, si sa voile, c'était des os ou si c'était du cartilage. Donc on le représente souvent avec une voile comme si c'était du cartilage. Mais ça se trouve, en fait, il y a des scientifiques qui disent que, bon, peut-être c'était des os. Donc plutôt qu'une voile, il avait peut-être des bosses comme un chameau. Alors c'est pour ça que dans le livre, c'est le chameau qui présente le spinosaure, parce que peut-être qu'il ressemble plus à un chameau finalement qu'à un dimétrodon ou un voilier. C'est quoi ? Tac. Bon, là, je fais juste... On va lui faire un peu la jambe plier comme ça. Tac. Hop. Alors, c'est pareil. Bon, alors, lui, il est méchant, pareil, je lui fais un oeil un peu torve. Une grosse narine. Une bouche pleine de dents parce qu'il fallait croquer des poissons. Il avait des narines quand même pour respirer. J'ai ses petites mains, ses fesses, tac. La chose la plus importante, bien sûr, c'est cette fameuse crête ou voile qu'il avait. C'est simplement un spinosaure. Un spinosaure. Je l'appelle Spino. L'idée va être de dessiner à chaque fois sur ces petits rectangles votre dinosaure. Vous le faites au milieu, vous pouvez en faire trois. Sinon vous pouvez aussi très bien faire de la végétation ou un arbre. Vous verrez que ce sera sur les côtés. Puis au milieu, je le fais très très vite. Par exemple, vous faites votre dipodocus. Je vais essayer de vous le faire rapidement à la plume. Ce sera plus simple. Je vais le faire rapidement. Un petit peu d'occus. Je vais le faire rapidement. Je vais le faire. Voilà, celui-là ça va être celui qu'on met au milieu, ensuite sur le côté droit on fait un arbre par exemple. Je vais faire un demi-arbre avec les fleuilles. Vous pouvez vous appliquer, moi je fais ça vite. Et puis voilà, on va faire juste du feuillage. Tac. Pour l'autre côté. Hop. Voilà. Hier que, hop, là. Tac, tac, tac. Après vous pouvez colorier aussi. Les décors. Et ensuite vous allez prendre votre feuille découpée. Et puis ce que je vous propose c'est que, donc ici il y aura votre dinosaure, à gauche donc du feuillage ou deux autres dinosaures comme vous voulez. Et puis derrière vous pouvez dessiner un gros volcan par exemple. En volcan c'est très simple, c'est trois traits avec au milieu, tac, une ouverture. On lui fait, tac. Après vous pouvez faire des nuages ou alors sinon il y a, vous connaissez bien, cette météorite qui est arrivée et qui a détruit malheureusement tous les dinosaures. Et puis devant, eh ben vous pouvez faire pareil, du feuillage. Tac, 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 tac. Ici, là, pareil. Un petit lac, on va dire, devant comme ça. Tac. Même un gros lac qui passe derrière. Et puis là, pareil, un petit feuillage qui arrive sur le bord. Tac, tac. Donc ensuite vous prenez donc de la colle et puis vous allez tout simplement coller, en fait, si j'y arrive, vos petits carrés sur le pop-up. Voilà. Donc on mettez de la colle sur les trois. Hop. Alors ensuite, une fois que vous avez fait votre volcan, votre eau, etc. Vous pouvez colorier aussi, pareil, pareillement le décor. Colorier derrière, devant. Et puis, avant de coller ou après avoir collé, c'est comme vous le souhaitez. Bon là, j'ai fait des tâches. Alors bon, c'est pas grave. Les tâches, les enfants, je vous le dis souvent, les tâches, tout le monde en fait. Et puis, des fois, c'est aussi joli d'avoir des tâches. C'est pas forcément... Vous essayez toujours d'effacer et tout. Bah, si on fait des tâches, on fait des tâches. C'est comme ça. C'est pas grave. Et puis, vous collerez, donc là, je vais pas le faire, mais vous collez, hop, le dernier. Et ensuite, vous attendez que ça sèche. Faites pas comme moi. Et vous le pliez bien. Et ensuite, bah voilà. Quand vous l'ouvrez, vous avez votre pop-up. Alors, je vais écrire sur mon pop-up. Hop. Hop. Moi. Mon dinosaure. préféré. C'est, par exemple, le dipodocus. Hop. Et donc, vous pouvez aussi, avec le blanc, vous voyez, revenir. Alors, je vais le faire, tac. Vous pouvez, voilà, faire, faire les fleurs en blanc, le feuillage en blanc. Et puis, alors, je vais l'attendre. Normalement, il faut attendre que ça sèche. Vous pouvez faire l'œil du dinosaure. Et puis, le bout des pattes en blanc. Voilà. 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 Donc, voilà. Une fois que vous avez terminé, vous avez donc votre pop-up. Alors, il faudra bien le coller. Une fois que vous avez terminé, vous avez votre pop-up secret. Et quand vous l'ouvrez, hop, vous avez votre dinosaure préféré. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez décorer le haut, lui mettre des couleurs, personnaliser, mettre vos noms. Et puis, surtout aussi, les prendre en photo et peut-être les mettre sur les commentaires. Comme ça, on pourra les voir et puis, voir vos œuvres. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir des dessins de dinosaures faits par vous. Voilà. Donc, je vous dis au revoir et merci d'avoir suivi cet atelier. Et puis, faites des dinosaures. Faites-en de toutes les couleurs. Faites-en de toutes les formes. N'hésitez pas. Et puis, faites faire aussi à vos parents des dinosaures. Vous allez voir, c'est un vrai plaisir de faire des dinosaures tous ensemble. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501